... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Les titres et l'épidémie de coronavirus qui a bel et bien repris en Nouvelle-Aquitaine. Tous les indicateurs sont en rouge dans la région. En Gironde, le taux d'incidence a doublé en une semaine, faisant du département l'un des cinq les plus touchés de France. Trois nouveaux actes de violence en deux jours à Bordeaux, alors que la question de l'insécurité est dans toutes les bouches. De nouvelles agressions à l'arme blanche sont venues alimenter le débat ce week-end. Et puis nous irons dans la forêt des Landes-Girondines à la découverte d'un projet totalement inédit. Un médoquin y fait pousser du houblon destiné à produire de la bière bio, une première dans la région. Les chiffres sont donc formels. L'épidémie de Covid-19 circule largement en Nouvelle-Aquitaine. On en a parlé il y a quelques instants avec notre invité, le directeur du CHU de Bordeaux, Yann Bubien. Pardon, c'est à revoir sur tv7.com. Regardons ensemble ces chiffres. Ce sont les derniers communiqués par l'ARS. On apprend que la Gironde fait désormais partie des cinq départements les plus touchés et que le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, a doublé en une semaine. Autre information importante, en Gironde, le virus circule neuf fois plus chez les jeunes de 20 à 30 ans que dans le reste de la population avec un taux d'incidence qui a explosé en l'espace de quelques semaines. Dans le reste de la région, les indicateurs sont aussi à la hausse. Il faut savoir que le seuil d'alerte est fixé à 50 cas pour 100 000 habitants et qu'on est donc à 52,7 cas pour 100 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. La vigilance est particulièrement renforcée dans les Pyrénées-Atlantiques et le Lot-et-Garonne. La RS surveille aussi de près la Dordogne, la Haute-Vienne et les Landes. Dans le Lot-et-Garonne, la préfète doit d'ailleurs tenir un point presse cet après-midi après la découverte de plusieurs cas dans des établissements scolaires près d'Agen. Autre sujet à la une, la montée de l'insécurité à Bordeaux. Depuis le début de l'été, les agressions se multiplient dans le centre-ville. De quoi se demander s'il existe un véritable problème d'insécurité. Ce week-end, trois nouveaux actes de violence ont confirmé ce sentiment. Dans la nuit de vendredi, un homme de 38 ans a été gravement blessé dans une bagarre courte de l'Isère. Un morceau de verre lui a tranché la carotide. Il est aujourd'hui hospitalisé à Pellegrin. Et 24 heures plus tard, trois jeunes se sont fait menacer avec un couteau dans le quartier des Chartrons. Les agresseurs sont repartis avec la voiture des victimes. Et puis dimanche matin, une rixe a dégénéré qui riche lieu. Un couteau et un cran d'arrêt ont été retrouvés lors de l'intervention de la police. Alors comment expliquer cette montée de la délinquance ? Écoutez les explications de la commissaire de police, chef de division de Bordeaux. Il y a eu au moment du déconfinement un regain de violence et d'affrontement entre individus sur ce secteur-là. Maintenant, ce n'est pas un phénomène nouveau, puisqu'il y avait déjà eu l'année dernière des prises à partie importantes, notamment vis-à-vis d'effectifs de police. Néanmoins, depuis le déconfinement, il y a des épisodes de violence par arme blanche. Donc une attention particulière évidemment des effectifs de police, une mobilisation supplémentaire et l'organisation d'opérations coordonnées et simultanées sur le secteur Saint-Michel. Est-ce que, comme votre patron nous le dit, est-ce que c'est le fait majoritaire des mineurs non accompagnés ? Alors les mineurs non accompagnés sont effectivement présents sur le secteur Saint-Michel. On peut les retrouver dans des faits de vol à l'arraché, de téléphones portables, de colliers. Et c'est effectivement un territoire où ils sont assez présents, liés également à la présence de squats où ils trouvent un hébergement facile sur le secteur. Est-ce que c'est dur d'apporter une réponse à la fois policière et judiciaire à ce type de délinquance ? On a essayé de s'adapter à Bordeaux puisqu'on a créé un groupe spécialisé dans la lutte contre cette problématique des mineurs non accompagnés. On a été pionniers en France et on a créé un groupe qui a vocation à travailler à la fois sur le judiciaire, mais pas seulement, et essayer de remonter des filières, de travailler avec les consulats, avec d'autres pays pour identifier ces jeunes, essayer de remonter leur parcours et d'essayer de remonter leur majorité quand on le peut et donc de les reconduire dans leur pays d'origine lorsqu'on le peut également. Alors on pâtit de la fermeture des frontières aussi depuis le confinement puisqu'il n'y a pas ou très peu de reconduites à l'étranger depuis le Covid. Et le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, est bien sûr attendu au tournant sur cette question de l'insécurité. Il était sur notre plateau vendredi soir. Il a assuré que des mesures allaient être prises. Écoutez. – Nous, ville de Bordeaux, nous allons muscler les effectifs de notre police municipale. On attend de l'État également le même type de réponse qu'il y ait davantage de policiers sur le terrain. Mais je crois qu'ils en sont conscients. En tout cas, nous, nous allons le faire. Et on va donner le bon exemple. Et on attend de l'État également aussi qu'il y ait davantage de policiers et davantage d'îlotages sur le terrain. C'est en tout cas une demande très forte des riverains, des commerçants. Et puis je crois que c'est un outil aussi à la fois de prévention et à la fois de répression. Donc un peu plus de bleu, je maintiens un peu plus de bleu dans les rues de Bordeaux. Il faut du vert. Mais il faut aussi un peu plus de bleu. Je pense que cela me paraît être une des réponses. Il n'y a pas personne à la réponse. Personne à la martingale. Le sujet est complexe. Les réponses doivent être équilibrées. C'est une des réponses. Il faut coordonner toutes ces réponses. Mais je crois que c'est ce que nous essayons de faire déjà depuis tout début de notre mandat. Voilà des propos qui ont suscité des réactions dans la classe politique ce week-end. Thomas Cazenave, élu à La République En Marche à la mairie de Bordeaux, a réclamé la tenue d'un conseil municipal extraordinaire autour de ce thème de la sécurité. Dans un tweet posté ce samedi, il estime qu'un vrai débat et des mesures rapides sont nécessaires. Dans l'actualité régionale en Charente-Maritime, une triste série noire ce week-end. Trois accidents de la route mortels sont survenus sur les routes du département. Au total, ce sont deux automobilistes de 23 et 33 ans, ainsi qu'un motard de 51 ans qui ont perdu la vie. Et puis dans la métropole bordelaise, vous avez peut-être été surpris par les bouchons sur la rocade intérieure ce week-end. Ces travaux, c'était pourtant pour la bonne cause la mise à deux fois trois voies de la portion de rocade entre les échangeurs 5 et 4, entre Bruges et La Barde. C'est effectif depuis ce matin, 6h, et ça devrait à terme, puisque ce n'est pas le cas pour le moment, faciliter la circulation. C'est un projet inédit et audacieux, faire pousser du houblon au milieu des pins en pleine forêt des Landes-Girondines. C'est ce que teste très sérieusement Thierry Escaret sur sa propriété familiale de Saint-Aubin-de-Médoc. Son objectif est d'exploiter la forêt autrement, tout en fournissant une matière première rare en version bio aux nombreux brasseurs de la région. C'est notamment pour eux qu'il organisait ce samedi sur son domaine une deuxième journée porte ouverte. Reportage avec Dominique Parmentier. Pour accéder à la plantation de houblon de Thierry Escaret, il faut quitter la route de Salone et s'enfoncer dans la forêt. Et là, au milieu des pins, vous découvrez les plans qui grimpent le long des cordes sur les conifères. Pour permettre à la plante de se développer, donc grimpante, il a fallu élaguer les arbres. Donc les pins ont été élagués selon les règles jadis utilisées pour améliorer la qualité du bois. La houblonière traditionnelle demande une installation de poteaux de câblage métallique entre 8 et 10 mètres à hauteur de 25-30 000 euros l'hectare avec la main d'oeuvre. La forêt nous met à disposition une structure, pas pour zéro, parce que tout travail coûte, mais beaucoup moins, beaucoup moins. Consultant en entreprise, un peu agent immobilier, fils de sylviculteur, Thierry Escaret cherchait une alternative à un modèle forestier trop en monoculture à son goût. Après avoir testé la pomme de terre, il s'est donc tourné vers le houblon. Ma compagne étant alsacienne, j'ai découvert le houblon en Alsace. Et tout d'un coup, il est arrivé l'idée de se servir des arbres comme structure pour faire pousser cette plante grimpante. Et ça marche, au grand étonnement des visiteurs du jour. Je trouve ça étonnant que dans un pays de vignobles, on cultive du houblon. En plus, c'est une mise en scène assez incroyable, je trouve, avec les fleurs, les tournesols, les chaises, un ciel bleu extraordinaire. C'est étonnant, original, et en même temps, ça paraît tellement complémentaire, tellement naturel. Moi, je trouve que c'est très beau. Esthétiquement, en plus, c'est très beau. Mais Thierry Escaret a une vraie ambition. D'abord, protéger son invention par un brevet, puis commercialiser sa fleur de houblon auprès des brasseurs de la région, de plus en plus nombreux et intéressés par une production locale et bio. En France, il n'y a pas de houblon bio, pratiquement, donc c'est un cauchemar pour faire de la bière française, disons. Et du coup, j'étais sousvenue ici parce que j'étais intéressée pour voir si on pouvait trouver du houblon bio à moyen terme. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais peut-être demain. On aimerait tous avoir un houblon local, français, pas très loin de notre brasserie, et parce qu'on travaille le produit de manière plus véridique et plus naturelle. Pour l'instant, Thierry Escaret teste sa production sur 200 plants. Mais à terme, il compte bien exploiter sa centaine d'hectares de forêt de pin et pourquoi pas convertir à cette culture d'autres arboriculteurs de la région. Dans un instant, le débrief sportif du week-end. On va parler bien sûr du Tour de France qui est passé dans la région et qui continue d'ailleurs demain dans la région. Et puis la reprise du top 14 pour les clubs néo-aquitains. Mais d'abord, la météo.